Chabot du vaisseau, vide-la, maintenant ! Mais qu'est-ce qu'il y a à vider ? Il n'y a rien à vider ? Où t'as fait sauter notre tasse sur Contraxia ? Et puis le reste de Zéphila à Quill et Gamora pour se fier sur le code d'accès à la zone de quarantaine ? Comme si c'était ton genre. Peter Quill, dis au rongeur que son égoïsme nous met en danger. Rocket, si t'as des unités en rab, on en a grave besoin. Non mais, non, 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 dans ces langues, il faut que je vous le dise, j'ai pas un bête d'unité ! Si tu le dis, tu crois que c'est mensonge ? Ah, mais je mens pas ! Tu veux pas me ficher la paix et aller harceler quelqu'un d'autre ? C'est ce que je confère. Ouvre cette porte ! Je sais que t'es là, arbre évolué ! Fais pas semblant, je sais ce que tu m'as négant ! Ok, ok, ok. Voyons s'il y a des unités qui traînent pas ici. Non mais sérieux ! Trente-sept unités ? On dirait bien qu'il nous manque 7963 unités. Si on veut sauver notre vaisseau, Peter Quill... Je sais, je sais. On a clairement besoin... d'un plan. Réfléchis à ma première proposition. Oh, on va pas encore fin-fong-foum. Si, on devrait traquer fin-fong-foum. Drax, y'a quand même plus facile pour se faire du fric. Comme vendre les trucs pourris de Gamora. Quoi ? Oh, allez, hein, tu collectionnes tout un tas de cochonneries depuis que t'as mis les pieds sur ce vaisseau. Alors va pas me dire que ces trucs valent rien. La zone de quarantaine, c'était une beauté, Will. Les figurines ne sont pas des cochonneries. Eh ben tiens, l'équipe est dans le pétrin et elle refuse de faire le moindre sacrifice. Mettez-vous le cap sur le système de ma clou. C'est peut-être que je vais sacrifier. Et guide-nous jusqu'aux fabuleuses montagnes de K-44. Les gars ! Je crois qu'on devrait... Écouter Groot, c'est-à-dire. Je... s'appelle... Groot. J'ai dit qu'on devrait combiner nos idées. Vendre les babioles de Gamora à Finn-Pang pour maman. C'est futé. Eh ouais, mais le seul hic là-dedans, c'est que Lady Elbender, elle achète que des monstres. Et toi, t'es pas un monstre. C'est vrai, quoi. C'est le plus adorable. Je s'appelle... Groot. Mais non, c'est faux. Tu peux pas te faire passer pour un monstre. Je... s'appelle... Groot. Ouais ! Tu vas en voir un monstre ! En voilà du monstre ! Oh, les gars ! Groot, tu proposes vraiment de... Non ! Non ! Oui, je ne sais pas ce qu'il dit. Ok ? Mais ça pourrait marcher. Vendre Groot, et on pourrait toujours le libérer après. Ridicule. Lady Elbender cherche de véritables monstres. Ce sale petit rongeur serait le choix idéal. Il est cruel, sadique, et son âme immonde transpire la rage. La reine des monstres pére et chère pour une bestiole pareille. Ah ouais ? Combien ? Comment tu peux être d'accord avec ça ? Parce que je sais ce que je suis, et je sais ce qu'il est pas. Je s'appelle... Groot. Je vote pour Groot. Je suis convaincue que Lady Elbender nous l'achèterait. Ah ouais ? Eh ben, moi, c'est non pour Groot. Je vote aussi pour cette saleté de rongeur. Devois chacun ? Peter ? Je trouve Groot plus convaincant. Dans le genre, euh... monstre plus traditionnel, quoi. Groot, mon pote, avant toute chose. Merci. Et puis ensuite, je te promets qu'on te sortira de là immédiatement après. D'accord ? Je s'appelle Groot. Très bien, c'est parti. Allons vendre un monstre. On va quand même pouvoir voler dans ce machin. On raconte que la météo de Sekhnaf 9 dépend de l'honneur de cette énergente. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ni la météo. Mais je parais que c'est pas si moche que ça. On raconte que c'est pas si moche que ça. C'est la forteresse de Lutiel-Ventor. Rapproche-nous, oui. On n'a pas envie de marcher là-dedans. Ça va, ça va, pas de problème. Je crois que tu voles dans le mauvais sens. Fais-le pas ça voler, moi. Déjà, on se casse d'accord ? Juste. Un petit... un réglage ! Comme sur des roulettes ! Non, mais j'y crois pas. Quoi ? Comme ça, on va pouvoir fouiner avant de conclure la transaction. Mais on est vraiment très loin de sa base. Tu sais bien que j'adore fouiner. Non ? Bon, d'accord. La prochaine fois, je prends les manettes. Vous êtes sûr que le résineux est prêt pour ça ? Non. Vous en faites pas. Commence pas à faire ta mauvaise tête, c'est pas utile. Ah, parce que ça aide que tu flingues tout le temps, toi ? Tu t'es plein de l'amorto qui se plaint. Voilà, tout le monde se plaint ! T'es content ? Salut, l'oiseau bleu. Tu me reçois ? Je sais que tu penses que je t'ai trahi, mais... Gamora, j'étais juste... À qui tu parles ? C'est qui, l'oiseau bleu ? C'était... le nom de code de Yondu. Lui, c'était l'oiseau bleu, et moi, gamin. Attends, attends. Yondu Udonta, chef des ravageurs Les Pirates de l'Espace, fléau du système de Sirius et crapule notoire ? Et il se faisait appeler l'oiseau bleu ? Il l'a même fait broder au dos de sa veste. J'adore. Ouais, c'était incroyable. Depuis le jour où on s'est rencontrés. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Les terriens et les centauriens ne sont pas vraiment voisins. On s'est rencontrés sur Chitori Prime, pendant la troisième année de ma peine. Euh... Yondu était prisonnier de guerre ? Ben, je... je croyais que les ravageurs étaient neutres. Ah... il l'était... au début. Yondu était mon compagnon de cellules. La première chose qu'il m'a dit en entrant dans la cellule, c'est... T'attache pas trop à moi, gamin. Je suis juste là pour la bouffe. Et la bouffe était infâme, alors... Ouais, ça ressemble à Yondu. J'avais déjà eu des compagnons de cellules, mais ils avaient pas fait long feu. Les Chitori ont ces... ces jeux de gladiateurs, et... Tu t'es habitué à les voir mourir ? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je m'attendais pas à le voir rester. En plus, j'avais pas d'un plan de traduction à l'époque. J'aurais aussi bien pu être tout seul, mais... Yondu parlait ma langue. Et... il m'a proposé de traduire en échange de rations supplémentaires. Donc même dans ce nid de vipères, c'est resté un magouilleur. On avait ça en commun. Je cherchais un moyen de m'échapper depuis le jour où il m'avait capturé. J'avais juste besoin d'un type comme Yondu pour y arriver. Et comment vous avez fait ? Bah... disons que c'était à la fois simple, compliqué et gênant. Mais au final, on s'est retrouvés à remettre une cargaison entière de matériel volé directement entre les mains de la Résistance. Ouais, pour un paquet d'unités, je parie. Enfin, à partir de là, je pouvais plus faire demi-tour. J'étais un ravageur. Le code des ravageurs était simple. Vole tout le monde. Yondu disait que ça allait rendre neutre. Sauf que c'était faux. Je me rappelle qu'ils ont attaqué plusieurs vaisseaux Chitori quand j'étais encore... Tu sais... Ils attaquaient aussi les vaisseaux de la Résistance. Jusqu'à ce qu'un croiseur Chitori les surprenne en plein raid, et... Yondu a fini sur Chitori Prime, avec toi. Après l'évasion, ils auraient pu me laisser dans une station spatiale, ou me déposer dans la base des Nova la plus proche. Mais il l'a pas fait. Au lieu de ça, il m'a invité à rejoindre les ravageurs. T'es resté avec eux longtemps. Ça a dû te plaire. Ouais. Avec les ravageurs, j'avais enfin le sentiment d'être à ma place. Même si ça peut paraître bizarre. J'ai ressenti la même chose quand j'ai rejoint Richard Ryder et la Résistance. J'avais enfin repris le contrôle de mon existence. Ouais. Ouais, c'est ça. Les premières années, c'était... C'était comme si je faisais partie d'une grande famille dysfonctionnelle. Maintenant que j'y repense, Yondu a un peu été... Ton père de l'espace ? Ça aurait pu être pire. Si ça t'embête pas, j'aimerais être un peu seul. D'accord, ça marche. À plus tard. Ces saletés de lézard n'avaient aucune chance. Ça a marché pour moi dans le vêtier. Qui s'est chappé ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est son environnement naturel, les planètes paumées ? Non mais, c'est vrai, il était rien. Hé, j'entends tout. Je s'appelle Groot. Ah oui. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Drax se cacherait pas de la police. Ce serait pleutre et déshonorable de ma part. Ouais, c'est QFD. Je s'appelle Groot. Non, on devrait pas, mais il faut qu'on y aille. Nuance. J'espère que ton blouson est imperméable. On dit que les êtres fragiles ont la vie dure sur ces Knarf 9. On verra comment tu t'en sors, Top Will. Évidemment, il fallait qu'il pleuve. Ok, on y va. C'est pas un chacot, c'est une porteresse impénétrable. Comment on l'a pu mettre ? Demande à Peter ! Ok, rapprochons-nous. On trouvera un plan en chemin. Inutile de trouver un plan. En tant que marchande-bête, nous aurons le principal accès à l'aider. Super ! On a déjà une fête ! Nous, ce qui nous manque, c'est la partie marchande. Heureusement que j'ai mis mon costume officiel de marchande. Ça n'existe pas ! N'est-ce pas ? Fait que tu sois pas sûr, ça me rassure pas, mais du tout ! Hé, mon blouson est un acte comme moi, t'as un blouson ! On est trompés jusqu'à l'os ! Tu marches, et arrêtes de te plaindre ! Hé, Daslore ! Tu veux nous faire marcher sous ce déluge ? On n'arrivera jamais avec ce qui tombe ! Cesse de te plaindre ! Cette épreuve renforcera ton essai. C'est pas une marche ! C'est une randonnée ! C'est avec le parent ! Wouhou ! Une randonnée entre le pot ! T'as un mot pété pour dire qu'on marche ! Ça va le faire ! Ne tombez pas, ou que ça ira ! On s'en rappelle ! Nous devrons affronter la race aux légalbenders sur les toulres ! J'ai l'impression que tu tiens à te faire frapper par la foudre ! Je ne m'attends pas à ce qu'une chitorie déloyale en saisisse la valeur intérieure ! La valeur intérieure ? 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 C'est quoi ? Les légalbenders condamnent la fréquence et la dignité ! Elle nous met à l'être brumme à cause de toi ! Arrêtez de vous chamailler ! On est là pour filouter une nala ! Pas pour s'étriper ! C'est pas que Zana, c'est une guerre vendeur ! C'est une guerre vendeur ! Et une reine pleine de brouzouf ! Exactement ! C'est une reine guerrière ! Femme d'affaire pleine de brouzouf ! Et elle ne pourra pas résister à une affaire en or ! Tout comme nous ! C'était bon contre-limite ! Bien joué, les légalbenders ! On va jusqu'au bout, alors ! Oui ! Allez ! On se concentre ! Survenez, les rondeaux, et abritez-vous quand ils attaquent ! Sinon, on ne faudra balayer ! Bon conseil ! C'est pas grave ! Ah 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 ! C'est point qu'à euh... Finalement, c'est peut-être plus dangereux de prévu ! – Assoyez ! Assoyez du danger ! – Ouais ! Parce qu'on vous parlait ! – Assoyez ! – Assoyez ! – Assoyez ! Assoyez ! Assoyez ! Assoyez ! Assoyez ! – Aaaah ! – Aaaah ! – Tout le monde va bien ? – On aurait dû aller sur Maku 4. – Hé ! – Matez un peu le vieux vaisseau de la Résistance. – Oh, il est moins cher. – Sûrement détruit par elle et ses amis Jitori. – On n'était pas amis. – Euh, les gars ! – Qu'est sa belle route ? – Ah, je sais pas trop. – Mais ça bouge plus, en tout cas. – Effie-toi, rongeur. – Hé, j'ai survécu à ce foutu demi-monde ! – C'est pas pour... – Il y en a d'autres. – Faites attention ! – Il s'arrête pas de bouger ! – Il s'arrête pas de bouger ! – Faites attention ! – Je pensais qu'il s'endrait jamais ! – C'est la vie des agrains ! – C'est la vie des agrains, la mort est prête ! – C'est la vie des agrains ! – C'est la vie des agrains ! – C'est la vie des agrains ! – Préparez-vous ! – Voilà une autre vague de monde ! – Leurs d'ombre ne m'achènent pas ! – La gueule est fort ! – T'es-le-monde-sue ! – Reminder ! – 저희가 « Elle s'en vient d'un jeu » – C'est la vie des agrains ! – Non, c'est la vie des agrains ! – Attention, homme ! – Enrons-nous, c'est le grand ! – C'est la vie des agrains ! – Je n'ai pas envie de ses agrains ! – Vous voyez, qu'elle s'en vient ! – Une joie des agrains ! – T'es-le-monde ! J'ai prête ! Trouvez-moi une ouverture ! Le Blab est déchaîné ! Il est mort, digne ! Attends, j'ai rancé ! Attends, j'ai rancé ! J'ai vu toutes les cartes et en pouponnes ! J'ai rancé ! Je vais leur citer ! Hé ! Je vais leur citer ! Arrachez la guerre de saison ! Ne se revois les volets ! La jeunesse n'a aucune importance ! J'ai rancé 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 ! Blab, bat ! À l'attaque ! Son enveloppe gélatineuse gère à nous détourner de ses entrailles ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rejouez, Drax ! Évitez-vous de votre chance ! Oh, ça, c'est un démonauté ! On peut les enfoncer, pour retrouver les D. Elbender. C'est un bon démonauté, mais c'est un démonauté ! Comment ça, on fait des démonautés ! Je préfère les nouveaux défis. On va faire assise ! La chambre est à tous les basseux, D. Elbender ! Donne-toi tant que tu veux avant qu'on arrive ! Attaque évidente ! Je suis prêt à vous décrire ! La chambre est à t reconstruction. Qu'est-ce que nous voulons bullshit ? Fixorieux course-là, plus on vole ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on rêve ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arrêtez-vous pas ! Arrêtez-vous pas ! Joli réflexe. T'as pas de quoi ? Habitues pas trop. Peter Quinn, nous ne sommes pas seuls ici ! Allez... Je t'en occupe ! Qu'est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Je ressortais qu'on nous suivait à la trace. Ça nous fait une belle chose ! Merde ! Ta gueule ! Ta gueule ! Arrêtez ! Et j'ai tout ça ! C'est devant le ventre d'un bout d'un bout d'un tentacule ! C'est nous qui nous complirons le ventre aujourd'hui ! Arrêtez-vous ! Je vais m'amuser ! Vous êtes deux tombés ! Félicité, Gamora ! Femme dans du verre ! Je vais faire ! Je vais faire ! Je vais faire ça ! Je vais faire ça ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Femme dans le verre d'exercices qui cherchent à nous couper ! Elles nous voient comme des sauveillisseurs ! Mais qu'est-ce qu'en vrai ? Femme dans le verre ! 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 Espèce de lâche ! Termine ce combat ! À! Termine qui se carapache ! On est sans sa queue entre les jambes. On doit partir à sa poursuite… …et finir le travail. Quelqu'un t'a dit ? T'as dit que t'étais flippante ? Oui. Franchement, on voit bien qu'il y a une sortie là-haut. Et c'est pique du coup. Et comme ça, on verra vers où on doit aller. Alors c'est en train d'escaladons, c'est à pas réglé. Ouais, d'accord. Et comment tu comptes faire ? Bonne question. D'abord, on est passé à distance, et maintenant, il me déclore, on est là. En bingo de la gâte à la souris, ça nous fait deux sur trois. Peut-être que ton masque magique nous épargnerait des recherches interminables, Peter Quill. On dirait qu'il y a un de ces anciens modèles d'établis, là où je suis. Ça ne surprendrait pas. Allez, Rocket, on va voir si ce truc marche encore. Ouais, d'accord. Du moment qu'on se fait pas sauter dessus par des monstres... C'est bon, ça. Et voilà. Tout est prêt ! Alors ? On en est où ? Nous t'attendons pour entreprendre l'escalade de cet appareil. Ah ! C'est vrai. Je me demande si c'est pas moi qui voudrais avoir une visière high-tech. Je me méfierais chaque fois que tu parles. Nous sommes d'accord pour une fois. Je préfère l'incompétence de Peter Quill au mensonge du rougeur. Gamora, tu peux grimper jusqu'en haut de ce truc ? Eh ben, on va voir. Alors, assassin, tu savours ce moment ? Quel moment ? Celui où tu foules la tombe de tes ennemis. Les cohortes de Nova n'étaient pas mes ennemis, Drax. C'étaient les ennemis de mon père. À cette vitesse, le temps qu'on arrive, Elvender est rattraper à autre chose que les monstres à collectionner. Tu vois quelque chose d'utile, là-haut ? J'ai un réacteur englué en ligne de mire. Un ou deux tirs devraient le faire tomber. Cette espèce de réacteur a l'air bancal, et est recouvert de vieilles mousses. Mais Quill ! Vérifie le haut bord de l'ail, peut-être ! Il a pas l'air en bon état. Hé, la créature qu'on a abordée rentre toujours dans les parages. Est-ce qu'on va faire quelque chose de ce réacteur ? Un réacteur endommagé ne serait pas très utile contre cette craie. Alors ? Pas d'explosion, roquette ! Rassidule ! On est sûrs de vouloir remonter ? Je me trouve ça plutôt pas mal de ne pas le remonter ! La tempête, ce sera peut-être. Voilà, parfait ! Ce gros bébé devrait être un ticket pour monter. Ce n'est pas un bébé ni un ticket, c'est un réacteur. Drax, je voudrais pas avoir de mal à déplacer ce machin. En effet, tout comme la puissante Lady Elbender, j'ai une musculature exceptionnelle. On a compris, Drax. Cette unité est prodigieusement lourde. Oh ! Vous voyez que t'as vu tout ce qu'il a un pur exceptionnel ? T'as pas l'avoir bridé, tout ça va ? Je le fais que suivez pas les instructions de notre chef. Vous voyez qu'il reste des corps, là-dedans ? Genre, à l'état de mode. Je le jette, je le jette. S'il y a des corps, ça m'étonnera qu'ils soient modifiés. L'air est trop humide pour ça. Ouais, ouais, t'as bien entendu. Ils nourrissent peut-être des plantes ? Pourquoi pas, ici ? Donc je m'en occupe. Cette planète n'est pas les charognards. Il n'a pas tort. Pas de monstres géants. Nickel. J'avoue, j'éprouve une sorte de satisfaction. Maxane a retrouvé ce truc déglingué sur la terre. On a eu des mésaventures avec les deux bars, ok ? Mais c'est souvent l'autre. C'est tout un peu piré en moins de pratiques pour engager des cuirassés, mais alors pourtant la galère pour les semer dans des cuirassés. Je pourrais soulever ça ? Tu peux poser ça ici. C'est compris. Si ce bombardier est rempli de nos vapors, alors peut-être qu'on pourrait… Vous savez, leur faire les postes ? Depuis le temps, les billards ont dû ratisser les cuirassés dans toute la région. D'ensuite, Peter Quill ! Cet épave est tellement rouillé qu'on a du mal à voir le bleu. Cet épave est tellement rouillé qu'on a du mal à voir le bleu. C'est parti ! C'est parti ! Derek Quillard Fait de l'in Fernand Tepes Le centre de la guerre C'est parti ! Et elle peut demander aux Nova de vous lâcher ! Tu parlais de la guerre, j'hésiterai ! Pourquoi ça ? Ceux comme nous qui y ont participé ne tiennent pas à en raviver les soucis ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !